avec vous aujourd'hui nous allons parler de la sérénité et c'est un réel souci pour beaucoup de jeunes filles pour beaucoup de jeunes garçons la sérénité dans ce que vous entrepreniez surtout les relations c'est de ça nous allons parler vous n'êtes pas sérén avec votre copine vous n'êtes pas sérén avec votre copain ça veut dire que vous avez peur de perdre cette personne c'est pour ça si la peur vous suit dans toutes les relations que vous entrepreniez vous n'allez jamais réussi une relation parce que lorsque vous rencontrez un homme il est juste de passage dans votre vie il suffit de mettre ça dans la tête de vous dit que cette personne il n'est pas là pour rester une éternité avec nous équilibre du passage de ma vie c'est comme ça vous devez réfléchir parce que si vous dites que vous allez vivre éternellement avec cet homme jusqu'à la fin de votre vie vous n'allez pas réussir votre relation parce que les hommes ils sont de passage dans notre vie les histoires d'amour on en a tellement entendu que des femmes ont vécu plus de 10 20 ans avec des hommes et du jour au lendemain la relation s'est arrêtée là dans ce cas qu'est ce qu'il faut faire il faut se mettre dans la tête que lorsque vous rencontrez quelqu'un vous devez être sérén vous même soyez sérén rassurez vous et fait en sorte que cette relation soit à votre convenance et si vous n'êtes pas sérén vous allez déraper vous allez déraper vous aurez l'impression que ce n'est pas l'homme que vous avez choisi c'est pas l'homme que vous avez connu c'est pas ce ton que vous devez prendre pour 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 faire le père de vos enfants vous serez déçu soyez serein et soyez sûrs que avec cette personne vous pouvez aller loin parce que comme ça quand vous aurez des débois et des complications dans cette relation vous saurez comment vous enfuis vous saurez comment la digérer vous saurez comment reculer vous saurez comment prendre des distances vous saurez comment gérer la situation mais si vous n'êtes pas sérén et que vous vivez de peur de peur de perdre cette personne pourquoi cette personne n'a pas peur de vous perdre et c'est vous qui avez peur de le perdre c'est parce que vous n'êtes pas sérén vous n'avez pas confiance en vous vous devez être sérén fait en sorte que cette personne est peur de vous perdre vous que vous ayez peur peur de le perdre parce que je vois beaucoup de personnes ont toujours si dessus votre copine ne vous envoie plus des testos c'est la panique totale or il va et il n'envoie plus de message non on a besoin de prendre un peu de recul franchement arrivé au moins il faut prendre un peu de recul c'est parce que vous n'êtes pas sérén c'est pour ça quand il y a un petit débois dans votre relation vous tous si vous avez peur vous vous dites non 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 et c'est comme ça il veut me laisser mais attend ma chérie de toute façon un jour ça pourrait arriver ça va arriver le jour que cette personne sorte de votre vie il est juste de passage là il faut tout fait pour le maintenir alors si vous n'êtes pas sérieux un matin vous allez constater quelque chose qui va vous dépasser sérénité dans tout ce que vous entre prenez vos relations comme ça quand les problèmes arrivent s'il commence à s'énerver s'il ne veut plus vous voir s'il ne vous envoie plus de testos s'il ne vous donne plus de nouvelles s'il prend des distances rester à votre place sérénement et attendez attendez qu'ils viennent vers vous mais si vous commencez à paniquer ça va vous déstabiliser vous allez souffrir franchement vous allez souffrir parce que la mentalité humaine c'est que c'est c'est que quand vous vous mettez avec quelqu'un il prend le temps de vous étudier et il essaie de savoir vos faiblesses il essaie de savoir comment il va se conduire avec vous mais vous comme vous n'êtes pas sérén vous ne prenez pas la peine de disséder à quel genre de personnes vous avez à faire c'est pour ça dès que vous n'avez plus de message vous paniquez tout de suite c'est parce que vous n'êtes pas sérieux vous devez être sérieux dans votre relation et rien ne doit faire vous faites rien ne doit vous supprendre rien ne doit venir étudier votre tranquillité même votre sommeil tout simplement parce que quelqu'un ne veut plus vous voir ou parce que quelqu'un ne veut plus parler avec vous vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux soyez sérieux soyez sûr de vous soit ça marche soit ça marche pas c'est tout c'est une astuce fabuleuse ça peut vous aider à gérer votre relation la sérénité ça peut vous aider si cette vidéo vous a plu il n'y a pas de raison vous devez la partager vous abonner et c'est tout vous devez cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines notifications pour voir mes prochaines vidéos mes vidéos fabuleuses astuces aimées